La Tunisie a accueilli jeudi la remise du prix Guillermo Cano de la liberté de la presse, un hommage que l'UNESCO, à l'origine du prestigieux prix, a tenu à rendre à la révolution tunisienne. Aujourd'hui, nous préférons la cohue de la liberté à la discipline du totalitarisme. C'est parce que la cohue de la liberté nous conduira à la démocratie et à la naissance d'une presse qui n'est fidèle qu'à son peuple et à ses préoccupations. Cette année, le lauréat est un journaliste originaire d'Azerbaïdjan. A 35 ans, Einoula Fatoulaïev est un fervent défenseur de la liberté d'expression. Ancien rédacteur en chef et fondateur de l'hebdomadaire l'Azerbaïdjan réel, il avait été emprisonné en 2007 avant d'être libéré l'année dernière à la faveur d'une grâce présidentielle. C'est aussi très symbolique pour moi d'être dans ce palais où était établi il y a peu un pouvoir despotique et où nous nous trouvons aujourd'hui en présence d'un président très démocratique. De nombreux médias ont émergé dans la Tunisie post-révolutionnaire. Mais la pratique de la liberté de la presse a fait apparaître des tensions qui divisent la société, comme l'a révélé l'affaire Nesma. Le gouvernement, dominé par les islamistes d'Annehda, est régulièrement accusé de vouloir mettre au pas les journalistes. Des journalistes qui craignent de plus en plus pour leur sécurité. Depuis la chute du régime de Ben Ali, 60 d'entre eux ont été agressés physiquement.